Si la solitude n'existe pas, comme l'a dit Beko, alors pourquoi on a tellement peur d'être seul ? Pourquoi on va accepter de vivre une relation amoureuse qui n'est plus du tout agréable juste parce qu'on a peur d'être seul ? Ou encore pire, pourquoi on va aller s'installer avec quelqu'un avec qui ce n'est pas un très grand amour, mais il évite d'être seul ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette solitude qui est vraiment un dragon, qui fait très très peur. Eh bien cette solitude ça n'existe pas et je suis d'accord avec Beko parce que l'être humain est un être de lien. Et logiquement il communique avec l'univers, que ce soit avec la nature, les animaux, les végétaux, les cailloux, les montagnes. Et il peut communiquer avec l'ensemble des êtres humains. Voilà, ça c'est la base. Simplement, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Puisque dans la réalité vous êtes conditionné pour pouvoir communiquer qu'avec un petit nombre de personnes car on vous a mis des filtres d'appartenance à des milieux bien précis et donc que votre champ de possibles est extrêmement réduit. Et on confond solitude et isolement. On confond la peur d'être seul et le fait d'être handicapé parce qu'on ne sait pas établir du lien. Plus grave aujourd'hui c'est l'isolement. Parce que l'isolement peut faire souffrir et donc envie d'aller à l'extérieur pour créer du lien. Sauf qu'aujourd'hui nous avons des séries télé, des séries sur internet, des films qui vous permettent de passer 8-9 heures à regarder des séries derrière un écran ou à refaire le monde en le trouvant trop violent et en participant à des pétitions, en partageant mais toujours sans quitter votre cuisine quelque part. Et les années passent et vous avez créé peu de liens. Quand on va dans les enterrements aujourd'hui, il y a tellement peu de monde, ça n'est étonnant parce que votre monde s'est retraissi. Alors vous n'avez pas peur d'être seul, vous avez peur d'être isolé et vous avez raison. Parce que ces outils sont très pervers, ils vous maintiennent dans une situation où avec très peu de monde, vous pouvez exister. Cela nécessite d'être déconditionné. Et de revenir à l'indien qui sait qu'il communique avec l'univers. Un berger avec ses moutons, il a des moments fabuleux parce qu'il communique avec les animaux, avec la nature, avec les oiseaux. Et il est bien sûr très content quand il y a quelqu'un de son espèce qui vient le voir, bien sûr. Mais la solitude, ça ne veut pas dire on est eux. Et la solitude ne fait pas partie de la réalité de la vie. C'est un concept occidental parce qu'il cache le désir d'isoler les individus afin qu'il n'y ait pas de solidarité, afin que vous ayez besoin d'objets, de choses pour pouvoir être heureux et que vous ne soyez pas en groupe ou vous pouvez vous nourrir avec le rire de l'autre. Et cela ne fait pas marcher l'économie. Allez, ce que je vous propose, c'est que si vous avez peur de l'isolement, appelons-le ainsi. Venez en thérapie ou venez en groupe et venez travailler. Votre difficulté à établir le lien et à regarder quelle est la périphérie que vous vous accordez pour pouvoir dire bonjour à quelqu'un. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501